C'était le chef d'État. Il a dit au projet d'instruction qu'il l'assistait régulièrement en réunion du comité permanent. Il avait dit auparavant, dans des interviews, qu'il avait travaillé avec Pol Pot au centre, qu'il prenait ses repas avec Pol Pot et Munchéa. Imaginons-nous, sous le frontier démocratique, Pol Pot, Munchéa et Kyo Sampan, dînant ensemble. De quoi ont-ils pu bien parler de football, de cinéma ? Bien sûr que Kyo Sampan était bien au courant des politiques de Pol Pot, des purges visant ses proches, ses collaborateurs, ceux qu'il avait côtoyés pendant des années, comme Huyoun, Yonim, les deux autres fantômes, entre guillemets. Bien sûr qu'il savait ce qui se passait. Il prétend, dans E3-578, qu'il n'était pas un dirigeant Khmer Rouge. Il dit qu'il était forcé à s'associer au Khmer Rouge. Dans E3-18, il dit, c'est son livre, « Je n'étais pas un homme du parti, j'étais un compagnon de route ». Bien sûr que c'était un homme du parti. Il admet avoir succédé à Yeng Sari à la tête du cercle marxiste en France, dans les années 60, 66-67. Il a raconté à Philippe Short d'avoir collaboré avec Pol Pot et Nunchéa au comité central de la ville de Phnom Penh, ou plutôt la fin des années 50, au retour de France. Et en 1967, il a pris la fuite pour gagner Pnom Penh avec l'aide du PCK. Et il a reconnu avoir adhéré au parti au Mont Oral en 69, c'est ce qu'il dit qu'il s'enpan, ici le 8 février 2012. Nunchéa actually says, has it earlier, he says in E3-3 auparavant, that by 1963, Kyo Sampan had not yet joined the center, but he had already joined the party. Quand Kyo Sampan prétend ne pas avoir été un membre du parti, ne pas avoir été un chef Khmer Rouge, il ment pour se dérober à sa responsabilité pour les crimes qui ont été perpétrés. Kyo Sampan a dit que les membres du comité central ont disparu après l'autre. Ensuite, il dit, concernant la disparition de membres des comités centrales et permanents, tout le monde semblait approuver. Dans E3-3169, Steve et deux relèvent qu'il y avait 16 personnalités du grunk et d'une funk dont était responsable Kyo Sampan pendant la guerre civile 70-75, et que parmi eux, neuf ont fini par être exécutés, y compris Kyo Sampan, le prince Noradam Porisara. Dans son livre, l'histoire récente du Cambodge, Kyo Sampan admet aussi le suivant. Vers l'année 1978, j'ai entendu parler d'arrestations massives et d'atrocités commises dans la province de Préhavikia. C'est ma femme qui, en sanglots, m'a rapporté ces atrocités commises contre ses frères, ses membres de sa famille et beaucoup d'autres victimes innocentes. Et comment a-t-il réagi ? Il a ordonné la mise en liberté des parents de sa femme, rien de plus. À maintes reprises, il a montré qu'il savait que Pol Pot menait des purges dans un climat de paranoïa. Il connaissait les raisons de ses purges. E3-4032, Kyo Sampan dans un entretien, et il dit ceci en parlant de Pol Pot. Il faisait attention aux situations et aux cadres, surtout aux cadres essentiels. Il les a invités souvent à bavarder. Ces gens venaient bavarder avec lui, mais ils n'étaient pas conscients des véritables desseins de Pol Pot. En E3-203, il disait, en parlant de personnes purges, ces gens portent des importants positions. Certains étaient en charge des zones, et ils distordaient notre ligne. Il disait, nevertheless, nous avons tronqué notre ligne, dit-il. Il parle de ces agents. Il dit, nous les avons combattus, et nous les avons battus. En 77-78, nous avons réussi à faire un sort complètement à ces gens, et à rétablir l'ordre dans le pays. C'est ce qu'il dit en parlant des agents Youn infiltrés. Je vais sauter quelques pages pour avancer. Mais, juste à note, dans Kyo Sampan prétend ne pas avoir été au courant des arrestations et purges. Or, ces purges ont parfois visé des collaborateurs très proches à lui, comme Duhun, qui était l'autre membre du comité du bureau 870. Heng également, qui, bien sûr, travaillait avec la direction centrale, S71, dans les trois collaborations, avec donc le bureau de 70 et Kyo Sampan. Et aussi Ek Han, qui a témoigné en 2013 en disant que Kyo Sampan, lors d'une formation à Borekila, devant 400 travailleurs, a évoqué en détail l'arrestation de Han en affirmant qu'il avait été arrêté pour collaboration avec les Youn. Et bien sûr, Kyo Sampan a dû être au courant de l'arrestation de Van Vett, membre du comité permanent, et ministre pour l'économie, responsabilité conjointe entre lui-même et Kyo Sampan pour l'exportation et autres affaires commerciales. Je vais évoquer ces réunions du comité permanent. On en a pas mal parlé dans le premier procès du dossier 2, que Sampan a dit au courant d'instruction avoir été invité une ou deux fois par mois à des réunions des autres membres du comité permanent dans le cadre de réunions élargies. Il les appelle des réunions élargies du comité permanent. Et il dit de 75 à 79, il n'y a pas eu de débat. Les réunions auxquelles j'ai assisté étaient simplement des monologues de Paul Pot. La défense soutient qu'il y avait des combats féroces entre des factions des buts intestines au sein du PCK. La défense affirme à présent que ce parti était rongé par des rivalités. Et bien Kyo Sampan, pour sa part, a dit que tout le monde s'entendait bien lors de ces réunions. J'ai perdu la situation, je vais essayer de la retrouver plus tard. Il dit que les réunions se déroulaient dans un contexte très amical. Ensuite, transparent suivant, numéro 2. C'est un tableau qui fait apparaître la présence de différentes personnes au réunion du comité permanent. Dix-neuf procès-verbaux de réunion ont été conservés. Le plus fréquemment présent était Nuanchea, celui de Paul Pot, et en premier position Kyo Sampan. Ce sont ceux qui étaient victimes de purge. Donc, Nuan était en quatrième position en termes de présence au réunion. Ce qui est logique. Quand Kyo Sampan parle de réunion élargie du comité permanent, en fait, il veut dire que lui et Nuan étaient au réunion. Ils venaient du bureau 870 responsable de l'exécution des politiques adoptées par le comité permanent. Donc, ces réunions élargies, c'étaient simplement les membres du comité permanent, plus Kyo Sampan et Dunn. Les chefs de zone, comme Tamok, n'ont jamais assisté aux réunions du comité permanent. Saopim n'ont plus. En tout cas, pour ce qui est des 19 PV qui ont été conservés. Probablement que ces gens étaient occupés dans leurs zones. Donc, ça a dû être de petites réunions. Et on peut le voir ici, beaucoup des gens qui étaient régulièrement présents ont été victimes de purge. Il n'y a pas ici, dans la liste, les gens qui ont assisté entre une fois et trois fois, car ils sont venus continuellement pour faire un point précis. Mais parmi les gens purgés, il y a Khoi Thun, qui a été victime de purge assez rapidement. C'est pourquoi il n'a assisté qu'à six réunions. Il y a aussi Vornvet et Dunn. En bleu à gauche, on constate qu'il y a seulement cinq personnes qui restent. Pour Yang Sari et Sun Sen, ils étaient souvent absents. Yang Sari à l'étranger, Sun Sen, lui, a été envoyé au front pour le cadre des combats contre le Vietnam fin 1977. Pendant ces purges, Sun Sen était sur une bataille et Khoi Thun, pendant ce temps-là, son pouvoir n'a fait qu'augmenter au fil du temps. Steve Hedder, en E3-3169, parle de l'implication de Khoi Thun pendant les purges. Il a dit que la participation à Khoi Thun dans les purges est naturelle d'un point de vue bureaucratique, car il avait été promu à l'organe du parti responsable de suivre la mise en œuvre des politiques, et ça coincidait avec la décision de Paul Khoi Thun. La tâche principale du PCK n'était pas la reconstruction économique du pays, mais bien débusquer les supposés agents ennemis qui supposément sabotaient sa révolution. La priorité a désormais été consecrée aux purges, et cette nouvelle politique a été diffusée dans les rangs du parti par le secrétaire adjoint Nguyen Shea. Je vais laisser du temps à ma consoeur qui souhaite évoquer la question de la détermination de la peine. Le Président, allez-y. Chia Liang, M. le Président, M. les juges, je salue les partis, toutes les personnes ici présentes également. En conclusion de nos réquisitions qui auront duré deux jours, je souhaiterais vous demander de reconnaître coupables Nguyen Shea et Kyo Sampo, et je vais requérir une peine contre eux. Nous demandons d'abord qu'ils soient tous les deux accusés pour leur participation aux crimes de génocide, crimes contre l'humanité et graves violations des conventions de Genève. Je vous renvoie à nos conclusions finales. Selon nous, du regard à la quantité et à la qualité des preuves déclarées recevables au procès, telle est l'unique conclusion raisonnable qui puisse être tirée au-delà du doute raisonnable. Quant à la peine à prononcer contre Nguyen Shea et Kyo Sampo, il faut tenir compte de différents facteurs. Comme nous l'avons montré, les preuves existantes démontrent que ces deux personnes faisaient partie du petit groupe de principaux idéologues, architectes, planificateurs, acteurs du PCK, Lequel a mis en place l'un des systèmes les plus exhaustifs et les plus cruels visant à violer les droits de l'homme, un des systèmes les plus cruels, disais-je, qui n'a jamais été mis en place au XXe siècle dans quelque pays que ce soit. Une fois au pouvoir, les accusés ont systématiquement attaqué et violenté la population cambodgienne qu'ils avaient la responsabilité de protéger. Pour eux, rester au pouvoir à tout prix, concrétiser leur vision d'une utopie communiste comptait davantage que de respecter et de protéger les droits fondamentaux des Cambodgiens durant cette période du Cambodgien démocratique. Durant les trois ans, huit mois et vingt jours, qu'ils ont occupé le pouvoir, ces accusés et leurs complices ont mis de côté les obligations incondant au Cambodge au regard des traités relatifs aux droits de l'homme. Ils ont intentionnellement attaqué les droits humains les plus fondamentaux, ils ont privé les Cambodgiens de leur droit à la vie, à la protection physique, à un procès équitable, de leur droit à s'exprimer librement et à se déplacer à leur guise. Ils ont aboli le droit de pratiquer la religion de son choix, le droit de chanter une famille, de se marier, de travailler, de se reposer, le droit de disposer d'une alimentation adéquate, d'eau, consuffisance. Le droit à l'assainissement, aux soins, de santé et au logement notamment. Au nom de l'idéologie politique du PCK, Nuncha et Kyo Sampan ont cru détenir le pouvoir absolu de faire tout ce qui leur semblait bon au peuple cambodgien. Et d'ailleurs, ils l'ont fait. Premièrement, ils ont contraint la population à quitter sa maison, ils ont contraint les gens à un travail forcé dans des camps, dans tout le pays, dans des conditions atroces et inhumaines. Ils ont démanclé la famille, séparé les enfants de leurs parents, les époux de leurs femmes, et ceux pour diluer l'influence de la famille. Troisièmement, ils ont forcé des hommes et des femmes à se marier et à avoir des rapports sexuels non-conscientifs. Quatrièmement, ils ont persécuté et tué les membres de certains groupes qui étaient perçus comme des opposants politiques potentielles, y compris les anciens sélectionnaires et soldats de la République mer, les anciens citadins, certains cadres du PCK, des soldats du PCK, des membres des ministères du Compte-Chère démocratique, les bouddhistes, les chams et les vietnamiens. Cette persécution a pris la forme d'incarcération, de torture, d'exécutions extrajudiciaires et d'autres actes inhumains, commis à la fois dans le vaste réseau du bureau de sécurité du PCK et à l'extérieur de ce réseau. Ces violations systématiques ont été commises dans toutes les zones et provinces du Compte-Chère démocratique durant toute la période où les accusés ont été au pouvoir. Si une personne donnée a pu en réchapper, elle n'en a pas moins vécu dans des conditions terribles sous le régime. Ces accusés ont condamné les Cambodgiens à souffrir. Ces violations systématiques, perpétrées de manière impitoyable par les accusés, ont créé un climat de peur et de terreur en mis les Cambodgiens, lesquels craignaient de se faire tuer ou martyriser en permanence. Ce régime totalitaire cruel, dirigé par les accusés, a laissé des séquelles durables, des séquelles physiques et psychologiques, qui les accompagneront jusqu'à la fin de leur journée. Le rôle de Nunchi et de Kyo Sampan dans ces mauvais traitements systématiques a été central et fondamental. Les deux étaient au fait de l'autorité du PCK. Nunchi était le numéro 2 du PCK. Kyo Sampan était le chef d'État. Et je ne cite que quelques-uns des nombreux rôles qu'ils ont joués sous le régime du Cambodgiens démocratique et au sein du PCK, au plus haut niveau. Les fonctions qu'ils ont exercées sont indissociables de la conception et de la mise en œuvre de ces politiques criminelles. Ces deux accusés ont utilisé leurs fonctions pour abuser de leur pouvoir d'une manière extrême. Pour ces hommes, la fin justifiait les moyens, quel que fut la barbarie des moyens. On ne saurait faire preuve envers les accusés de quelque clément, ce que ce soit, eu égard à leur âge, leur degré d'instruction ou leur capacité mentale. Quand le PCK a pris le pouvoir en 1975, Nunchi et Kyo Sampan avaient respectivement 48 et 43 ans. Jusque-là, tous deux avaient fait partie des rares privilégiés cambodgiens ayant étudié à l'étranger. Nunchi avait étudié le droit en Thaïlande. Kyo Sampan, qui avait étudié le droit à l'économie, a obtenu un doctorat en France. C'étaient des hommes intelligents qui connaissaient les conséquences de leurs actes. Des hommes qui avaient les compétences théoriques et pratiques pour savoir comment contrôler et influencer le comportement des gens pour servir leurs propres desseins, bons ou mauvais. Les accusés ne devraient pas non plus bénéficier de quelque clément, ce que ce soit, au regard du fait que leurs crimes auraient supposément été commis sous la contrainte. A la différence des gardiens des bureaux de sécurité qui étaient des adolescents forcés par le PCK à monter la garde à des endroits comme S21 et qui étaient sous pression pour commettre des violations, pour torturer, pour tuer ou pour se faire tuer. A la différence donc de ces jeunes, les accusés n'ont eu aucune pression. Ce sont eux qui ont élaboré ces politiques criminelles, qui ont mis en place un climat de peur et de terreur. Ils n'ont pas été la victime. De même, on ne saurait reconnaître aux accusés le mérite d'avoir coopéré avec les CTC. Aucun des deux accusés n'a fourni d'assistance significative au tribunal, au-delà de leur présence pendant l'instruction et le procès en présence, qui est une obligation légale. Pendant les 38 ans qui se sont écoulés depuis la perpétration des crimes des accusés, aucun des deux n'a manifesté de véritable remords. Si les deux accusés ont participé à la production de documentaires ou à la publication de livres au sujet de leur rôle à l'époque du Conseil démocratique, ils en ont profité pour se justifier et non pas pour présenter des excuses. Que son portant estime qu'il n'a rien fait dont il est à rougir. Nunchéa affirme n'avoir aucun regret pour ceux qui ont été tués sous le Kamboucha démocratique. Bien que Nunchéa affirme assumer la responsabilité morale de ce qui s'est passé, Il a refusé toute responsabilité personnelle pour ses propres actes. Quand on lui a demandé s'il referait la révolution dans une nouvelle vie, il a répondu sans équivoque. Il a dit, je le referai. Les accusés n'ont pas renoncé à leur croyance selon laquelle le pouvoir qu'ils détenaient sous le Kamboucha démocratique leur donnait le droit absolu de déterminer qui vivrait et qui mourrait. Et si les gens vivaient, comment ils vivraient sous le Kamboucha démocratique ? Cela démontre leur manque absolu de remords. Cela démontre également leur conception fondamentalement tronquée de ce que devrait être une société saine. Une société dans laquelle la différence est célébrée et non pas diabolisée. De tels abus de pouvoir, de telles atteintes à l'humanité doivent être condamnés dans les termes les plus vifs par ce tribunal. Mesdames et Messieurs les juges, selon nous, l'unique peine appropriée qui puisse être prononcée contre les accusés, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Cette peine serait à la mesure de la gravité des crimes commis par les accusés et tiendrait compte du rôle central qu'ils ont joué dans les crimes commis. Nous le savons, un tel verdict et une telle peine ne nous ramèneront pas ceux qui ont perdu la vie sous le Kamboucha démocratique. Cela n'effacera pas non plus les souffrances qui ont été vécues à l'époque. Néanmoins, nous espérons qu'une telle peine pourra, dans une certaine mesure, rendre justice aux victimes de ces crimes. Et nous espérons qu'une telle peine permettra d'éviter que ces crimes ne soient à nouveau connus à l'avenir, en envoyant le message sur lequel personne n'est au-dessus de la loi, quel que soit son statut ou sa position. Lorsque vous statuerez et rendrez votre verdict, nous vous prions de le faire de façon aussi détaillée que possible, en précisant les faits sous-jacents, le contexte dans lequel ces faits ont eu lieu. Ainsi que les preuves attestant de ces faits nous forment la base de vos conclusions. Ce faisant, je vous rendrai un jugement qui sera une leçon convaincante pour les générations futures du Cambodge et pour ces futurs gouvernements. Ainsi, pour être connue la vérité de l'histoire du Kamboucha démocratique, vous contribuerez ainsi à une meilleure compréhension des circonstances ayant conduit à la commission de ces crimes atroces, de façon à ce que cela ne se répète jamais. Le Président, je vous remercie. Je vais lever l'audience. Les débats reprendront demain, vendredi 16 juin 2017, à partir de 9h du matin. Demain, la Chambre entendra la plaidoirie des équipes de défense. En commençant par la défense de Nunchia. Que les parties en soient du moins informées. Agents de sécurité, vous venez conduire 200 ans et Nunchia au centre de sécurité et les ramener dans le prétoire demain matin, avant 9h. L'audience est levée. L'audience est levée. C'est parti. Sous-titrage FR ?